Une salle de classe transformée en salle d'état-major. L'actualité en bref, c'est tout d'abord la présentation au recteur de l'académie Nancy Metz de la classe de défense et de sécurité globale du collège hubercurien de Cornimont en partenariat avec le 1er régiment de tirailleurs d'épinal. Objectif bien sûr, faire connaître les métiers de l'armée de terre. Ses élèves ont ainsi pu découvrir la mission Sentinelle, mais aussi un véhicule blindé léger et se prêter au jeu d'une initiation à la ration de combat et à la jumelle de vision nocturne. Ce dispositif créé cette année est amené à être complété par une visite du régiment ou l'accompagnement des jeunes vers la découverte du service militaire universel mis en place par l'État en 2019. Une journée qui s'est achevée par des chants patriotiques entonnés par la chorale du collège. Elle est à voir actuellement au musée départemental d'Art Ancien et Contemporain d'Épinal. « Uthiopie, mémoire rêvée d'Afrique » est une série de portraits mystérieux capturés par le photographe lancéen William Ropp en Éthiopie. On y découvre des enfants et des personnes âgées dans des décors qui paraissent surnaturels, sous une forme proche de l'autochrome. L'exposition a été inaugurée dans le cadre des Imaginales samedi dernier car ces clichés ont été mis en résonance avec les poèmes de l'écrivain et réalisateur Meurthe et Mosellan, Philippe Claudel. Une manière aussi pour le Festival des Mondes Imaginaires de s'ouvrir à d'autres formes d'art. L'exposition est à découvrir jusqu'au 22 août prochain au Mudak. On termine ces actualités en bref avec le tout dernier opéra bouffe imaginé à Rome en 1817 par le compositeur italien Rossini. « Cenerantola » a été joué ce mardi soir à la rotonde de Taon-les-Vosges dans le cadre de la 39e édition du floreal musical d'Épinal. « Cenerantola » d'après le conte de Cendrillon de Charles Perrault est une œuvre où le compositeur italien explore le merveilleux, l'onirique en même temps que la critique sociale. Un opéra bouffe revisité et interprété par le chœur et orchestre de l'Opéra Éclaté sous la direction de Gaspard Brécourt. Ce mercredi soir 20h30 en l'église du Val d'Ajol et pour son dernier concert de la saison, le Festival mise sur les grands standards du répertoire jazz, de la chanson et du gospel avec le Jam for Joy Quartet et la voix ronde et chaude de Mario Sagantien. Sous-titrage Société Radio-Canada